Bonjour, je m'appelle Lucas Didier et vous allez me suivre sur les championnats de France de tennis de table en e-sport. Et avant ça, il y a une petite étape. Suivez-moi. En fait, je vais venir coller ma plaque parce que j'ai eu un petit accrochage hier sur un match et du coup ça s'est décollé, donc c'est pas réglementaire. C'est vraiment très important de prendre soin de la raquette, de se consacrer du temps. En fait, c'est un peu notre outil de travail, c'est avec ça qu'on joue. Donc effectivement, c'est limite la partie la plus importante, en fait, après l'entraînement, bien sûr. C'est fini à quelle heure ? T'as les horaires ou pas ? 15h. Bon, ça va. Quand il part tout seul et qu'il n'y a pas d'encadrant ou d'autres personnes pour l'accompagner, je viens pour faire le chauffeur. J'essaie d'organiser les repas, tout ça, pour qu'il n'y ait pas d'autres choses à penser. On le supporte discrètement dans un petit coin de la salle, pour ne pas le perturber. Et voilà, on prend du plaisir à le suivre. Le champion de France, ça représente une compétition qui est quand même assez importante parce que c'est en préparation, en fait, pour toutes les compétitions internationales. Je suis né avec deux pieds beaux. Donc, en fait, c'est une atrophie des mollets. Je suis né avec les pieds un peu le travers et j'ai eu des opérations pour essayer de réarranger tout ça, avec plus ou moins de succès. Et voilà, donc j'ai du mal à me déplacer, à courir, à sauter, à faire un peu toutes ces petites actions. Mon adversaire, c'est être Baptiste Guias. C'est une personne dans l'handicap et d'être de petite taille, en fait. Je l'ai déjà joué plusieurs fois et je suis un peu habitué à son jeu, donc je le connais bien, en fait. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. Comme je t'ai dit, on a un petit peu de marge, donc il faut se faciliter le match d'entrée, service, remise, les fondamentaux. On essaye. Bon match. Allez, Lucas, allez, on enchaîne, là. Allez, grand. Je trouvais que Lucas a eu un petit peu de mal à rentrer dedans, à rentrer dans le match. Et au fur et à mesure, il est monté crescendo en intensité. C'était beaucoup mieux sur la fin. Mais comme je l'ai dit à la fin du match, là, c'était une demi-finale. Sur une finale, ça pardonnera pas si on met du temps à rentrer dans le match. Tu connais le plan de jeu, tu sais ce qu'il faut faire. Tu te mets dans ta bulle, tu fais ton truc. Même les services, t'as vu, t'as servi revers pivot. Tu l'as fait une fois, deux rebonds dans plein coup droit, même long. Ok, ça, ça peut payer. Fais l'effort encore. Fais l'effort lui-même. Allez, mon bras. Allez, allez, allez. Quand je gagne ce titre de champion de France, en fait, je me projette surtout dans l'avenir, avec les Jeux qui arrivent à la maison et Jeux Paralympic de Paris 2024. C'est vraiment mon objectif que je ne perds pas en tête, même si je suis dans l'euphorie d'avoir gagné ce titre. Je ne perds pas en tête l'objectif de se qualifier pour les Jeux Paralympiques et essayer de faire un tri bon résultat pour avoir une médaille. Bravo ! Merci. Chouille, c'est fini. Ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est bien quand ça s'arrête sur une victoire ? Ah oui, c'est encore mieux, c'est sûr, mais ça soulage. On soulage, puis on est content, puis on est fiers. Médaille d'or et champion de France 2023, représentant le DT Blanc-Rançois, Lucas Didier. Merci. Merci. Merci.